France Inter, le 7-9 Karine Beccar, votre invitée ce matin est députée macroniste, porte-parole du groupe de la majorité à l'Assemblée et rapporteur du projet de loi constitutionnel intégrant la protection de l'environnement dans la Constitution. Bonjour Pierre-Alexandre Anglade, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ça y est, les discussions viennent de commencer d'abord à l'Assemblée sur le futur référendum sur le climat et sur la biodiversité. Vous avez été nommé, on vient de le dire, rapporteur de ce projet de loi constitutionnel qui si tout se passe bien devrait permettre d'inscrire dans l'article 1er de la Constitution la préservation de notre environnement. C'est une proposition, il faut le rappeler, de la Convention citoyenne des 150 pour le climat qui a été reprise un peu par surprise en décembre dernier par le président Macron. Pierre-Alexandre Anglade, certes c'est très beau comme symbole une inscription dans la Constitution, certes c'est politiquement très fort de vouloir garantir la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique, mais concrètement pour les gens tout ça, ça va changer quoi ? Écoutez, inscrire la préservation de l'environnement, de la biodiversité, la lutte contre le dérèglement climatique au sein de la Constitution, c'est s'assurer qu'à l'avenir plus aucun gouvernement ne pourra se détourner de l'objectif absolument fondamental qui est la protection de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. Lorsque vous inscrivez en son article premier ces termes-là, c'est la garantie que l'action publique, tout ce que les gouvernements, les collectivités locales mettront en oeuvre, ne pourra plus aller à l'encontre de la protection de l'environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique. Quand on connaît l'urgence à laquelle nous sommes confrontés, ce n'est absolument pas accessoire aux gadgets. Mais on se souvient de la Charte de l'environnement de Jacques Chirac qui avait été promulguée en 2005, qui également est de valeur constitutionnelle, ça n'a pas changé grand chose au final tout ça. La Charte de l'environnement, elle représentait une forme d'éveil et des consciences à la préservation de l'environnement dans notre pays. Elle a mis très longtemps à obtenir une valeur constitutionnelle, parce que le juge constitutionnel a mis du temps à l'interpréter comme cela. Il a fallu près de 15 ans. Mais je rappelle une chose, c'est que cette Charte de l'environnement, elle ne prend pas en compte la lutte contre le dérèglement climatique. Et je rappelle aussi que si elle avait été suffisante, nous n'aurions pas vu l'environnement, la préservation de la biodiversité, connaître une érosion comme elle n'avait jamais connue depuis 15 ans. Et donc, il y a urgence à agir, il y a urgence à renforcer la protection de l'environnement dans notre ordre juridique. Et c'est ce que nous proposons de faire. Alors, je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail. Toute la difficulté de ce projet de loi constitutionnelle, ce sont les mots qu'il va falloir choisir et qui vont entrer dans la Constitution. Pour l'instant, Emmanuel Macron a validé les termes suivants. La France garantit la préservation de l'environnement. Pourquoi avoir maintenu ce mot « garantir » qui ne plaît pas au sénateur LR, qui ne plaît pas à une partie de votre majorité et dont les conséquences juridiques risquent d'être importantes ? Parce qu'on peut craindre une multitude de recours devant la justice. Donc, pourquoi ce mot-là est toujours là ? Parce que nous avons besoin de verbes d'action. Et nous avons besoin d'engagement qui soit contraignant, au fond. On ne peut pas se satisfaire de simples verbes qui pourraient être des principes d'intention, qui pourraient être des objectifs vaguement définis. Nous avons besoin de verbes qui permettent de caractériser les choses, qui permettent d'enclencher une action décisive de la France. Et dans ce sens, le verbe « garantir » nous semble apporter un peu plus de force que d'autres verbes qui pourraient être retenus, notamment par le Conseil constitutionnel, qui a émis un avis qui, effectivement, critique ce verbe « garantir ». Mais encore une fois, si on n'a pas des verbes d'action... Le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Si on n'a pas des verbes d'action, si on n'a pas une démarche politique résolue, alors on passera à côté de l'essentiel de la réforme. Et nous, on veut réussir cette réforme. Mais je vous entends... Enfin, vous parlez de manière un peu martiale, un peu dure. Ça veut dire que ça ne peut pas changer ? Ou ça veut dire quand même que ça se négocie ? Et que d'autres mots pourraient être utilisés comme « favoriser », « agir ». Vous voulez des verbes d'action ? « Agir », je crois quand même que c'en est un. « Préserver », c'est pas mal aussi. Pourquoi s'arc-bouter sur « garantir » ? Il n'y a pas de sacralisation des verbes, et encore moins pour des raisons politiques. Simplement, il y a un engagement politique qui a été pris vis-à-vis de la Convention citoyenne qui était de transmettre sans filtre la proposition qu'ils ont formulée. Je rappelle une chose, c'est pas une lubie de la majorité, c'est pas une lubie du Président de la République, ce verbe « garantir ». C'est une proposition de la Convention citoyenne qui elle-même a débouché du grand débat national suite à la crise du gilet jaune avec un engagement politique très fort du Président qui était de reprendre sans filtre ces propositions. C'est ce qui est fait. Et la majorité à l'Assemblée nationale n'entend pas détricoter l'engagement présidentiel et encore moins la proposition des citoyens. Donc, nous tenons aux termes tels qu'ils sont. Il y aura ensuite des discussions avec le Sénat qui est l'autre grande institution avec laquelle nous devons nous entendre et ensuite nous verrons quel est le chemin que nous pouvons emprunter. Voilà, il faut que l'Assemblée et le Sénat votent un même texte écrit de la même façon pour qu'effectivement on puisse aller jusqu'au référendum. Où en sont les discussions avec cette droite sénatoriale ? Vous avez commencé à échanger, j'imagine, avec les sénateurs, les Républicains. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On est au début du processus politique puisque je rappelle que si on va au terme de la mécanique qui est enclenchée, le référendum pourrait avoir lieu à la rentrée prochaine autour du mois de septembre. Donc, vous voyez, nous sommes au mois de février, c'est le début. On a commencé le travail hier soir en commission à l'Assemblée nationale. Ça se poursuivra demain et le Sénat sera saisi courant avril ou début mai. Mais quelles sont vos marges de manœuvre malgré tout ? Moi, je pense que, vous savez, le Sénat, c'est la Chambre des Territoires. Et les sénateurs, ils ont les pieds fermement ancrés sur leur sol de leur territoire. Et ils voient depuis des années des élus locaux qui s'engagent pour préserver les habitats naturels dans leur région, qui s'engagent pour protéger l'environnement. Et donc moi, il y a une discussion qui est effectivement sur les termes, comme on vient de l'évoquer. Et moi, j'ai confiance dans la capacité des sénateurs à se rendre compte des bouleversements que notre pays est en train de rencontrer en matière climatique. Et moi, je crois que même si la discussion sera âpre, elle ne sera pas tous les jours facile. Il y aura vraisemblablement des moments où nous ne serons pas d'accord. Je crois qu'à la fin, il y a un chemin pour arriver à ce référendum parce que la protection de l'environnement, la lutte contre le dérèglement climatique, c'est une aspiration qui, aujourd'hui, traverse l'ensemble de la société française et l'ensemble des partis politiques. Ça n'appartient plus à une famille politique. C'est l'ensemble des familles politiques qui doivent s'en saisir et c'est valable aussi pour le parti des Républicains. Mais à un moment donné, il y a un des deux camps, malgré tout, et ce sera la dernière fois que je pose cette question-là, mais qui va devoir faire des concessions. Est-ce que vous êtes prêts à faire des concessions pour pouvoir organiser vraiment ce référendum ? Moi, je mettrai toute l'énergie qui est la mienne et la majorité mettra toute l'énergie qui est la sienne pour parvenir à ce que nous puissions avoir ce référendum parce qu'il est absolument fondamental que les Français puissent s'exprimer sur la question climatique. Ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Et les Français pourraient trancher sur une question aussi fondamentale que la préservation de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. C'est une première et il faut le saluer. Et donc, est-ce que nous trouverons un accord ? Je ne le sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que toute l'énergie politique qui est la nôtre, tout le capital politique que l'on pourra investir dans cette négociation, nous le ferons pour pouvoir trouver un accord. Je vous écoute, Pierre-Alexandre Anglade, et j'ai l'impression que ce projet de loi constitutionnelle et donc le référendum qui va avec, c'est un peu un écran de fumée. La loi Climat et Résilience qui a été présentée la semaine dernière par le gouvernement a été jugée par pas mal d'associations, elles sont même très nombreuses, comme manquant d'ambition. Est-ce que cette réforme constitutionnelle, qui arrive donc cette semaine à l'Assemblée, c'est finalement surtout une mesure de diversion ? Non, et encore une fois... Pour faire oublier cette loi qui manque d'ambition. J'entends beaucoup cette critique, et d'ailleurs j'entends beaucoup de critiques sur l'action environnementale de cette majorité. Je rappelle que depuis 2017, et je ne vais pas vous en faire la liste maintenant parce que ça pourrait prendre du temps, beaucoup de choses ont été faites. Et la France a été reconnue comme étant l'un des pays moteurs en Europe dans la préservation de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. Ce n'est pas nous qui nous l'attribuons, ce sont les grandes associations environnementales, notamment à Bruxelles, au niveau européen, qui nous font ce crédit. Et des choses ont été défaites ? Sur le glyphosate, sur les néonicotinoïdes ? Non, sur le glyphosate, on peut rentrer dans ce débat pendant longtemps. Moi je rappelle qu'au début, sur le glyphosate, il y avait une proposition de la Commission européenne qui était de réintroduire le glyphosate pour 15 ans au niveau européen. La France s'est battue pour que ce soit 5 ans. C'est un combat qui est difficile. Mais encore une fois, moi je n'accepte pas ce procès permanent qui est fait à la majorité. Je rappelle qu'il y a des projets historiques contre lesquels les écologistes se sont battus dans ce pays pendant des années qui ont été terminés sous ce quinquennat. Je pense à Notre-Dame-des-Landes, je pense à Europa City, je pense à beaucoup d'autres projets, la fin des centrales charbon, la fin de l'exploitation des hydrocarbures. Du terminal 4 de Roissy-Charles-de-Moune. La France avance, la France agit, c'est d'ailleurs reconnu au niveau international et elle a un plan de relance qui est extrêmement vert, l'un des plus vert d'Europe. D'accord. Donc vous nous dites que ce référendum aura lieu possiblement en septembre prochain, si on va jusqu'au bout. Organiser un référendum à 6 mois de l'élection présidentielle, vous conviendrez que c'est un pari quand même plutôt risqué. Est-ce qu'on peut perdre un référendum à l'automne et être quand même candidat à l'élection présidentielle au printemps suivant ? Vous noterez qu'il faut effectivement beaucoup de courage politique pour proposer un référendum sur la protection de l'environnement et du climat à 6 mois d'une élection présidentielle. Et le président de la République ne s'est jamais défaussé quand il s'agissait de prendre ses responsabilités sur tous les sujets importants de la vie du pays. Et c'est un sujet extrêmement important et je crois que les Français souhaitent pouvoir s'exprimer sur le climat, sur la préservation de l'environnement. On n'a pas eu dans ce pays de grands débats sur ces sujets. C'est un débat qui est capturé par les associations, qui est capturé par les partis politiques, qui est capturé par ceux qui en discutent dans les micros. Mais les Français n'ont jamais eu à pouvoir s'exprimer sur le sujet. Moi je pense que c'est très important qu'il puisse y avoir ce grand débat puisse trancher. D'accord, mais quand on perd un référendum, on peut être candidat à une élection présidentielle ? Mais ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel on se place. S'il y a un référendum, c'est pour inscrire la préservation de l'environnement dans notre constitution. Juste une dernière question. Sur la grande enquête du journal Le Monde qui concernait le Luxembourg, vous, Pierre-Alexandre Anglette, qui est donc le député des Français du Benelux, le Luxembourg paradis fiscal qui abrite quantité de sociétés offshore et les 6500 milliards d'euros d'actifs, c'est ce qu'on découvre dans cette enquête ? 6500 milliards d'euros qui échappent aux impôts en pleine crise du Covid, à l'heure où les dettes des pays s'envolent, où les inégalités explosent. Est-ce que vous dites, Pierre-Alexandre Anglade, on est en plein cœur de l'Union européenne ? Stop ? Ou encore ? Non, je ne vais pas vous dire encore, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une action résolue qui est menée par la France sur ce sujet. Si l'enquête du Monde a pu être publiée, c'est parce que, justement, la législation européenne avait avancé à l'initiative de la France. Et donc, il faut continuer à se battre pour qu'il y ait plus de transparence fiscale, pour que ceux qui sont dans une forme d'optimisation et d'agressivité cessent leur pratique. Merci, Pierre-Alexandre Anglade. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous les deux. Il est 7h58.